... Sans succès depuis 5 matchs, les Tourangeaux 14e n'ont plus que 2 points d'avance sur le premier relégable. En face, Dijon prétendant à la Ligue 1 et dans une bonne passe avec 3 succès sur les 5 derniers matchs et une 6ème place tout proche du podium avec un match de retard à disputer à Sedan. Tour va vouloir d'entrée de jeu imprimer sa patte sur la partie et à peine 120 secondes de jeu. Prince Onyangé ouvre le score, mis sur orbite par Gamiette. Prince Onyangé croise sa frappe, Baptiste Rennais est battu. Déjà 1 à 0 pour les Tourangeaux et l'entame de match des Dijonais est catastrophique puisque 4 minutes plus tard, le mètre 90 d'Onyangé s'élève plus haut que tout le monde. Doublé pour Prince Onyangé, le doublé. Son 6ème but de la saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur Tourangeaux. On réclame un pénalty mais l'arbitre ne bronche pas. Pas énormément d'occasion pour Dijon mais il faut tout de même la vigilance du gardien Tourangeaux pour préserver cet avantage de 2 à 0. Et les contres avec Wilfried Mwembe mal négociés. On en reste à 2 à 0 à la mi-temps et au vu du nombre de situations de Tour, 2 à 0 est le minimum. Tour domine les débats notamment grâce à son milieu articulé autour de Bérangé, Gamiette et Onyangé. Dijon qui a réalisé un bon début de saison, qui a connu un passage à vide. Avant de retrouver de la sérénité et peut-être un peu de sérénité et d'espoir à la 53ème minute avec la réduction du score de Bérangé, Tour ne mène plus que 2 buts à 1. La 4ème passe décisive au passage de Thomas Gerber. Bérangé passe devant toute la défense pour tromper Benjamin Leroy. Une nouvelle situation litigieuse, coup à coup est déséquilibré dans la surface et l'arbitre ne bronche pas. Mais à la 70ème minute, Brian Bergugno évite toutes sortes de polémiques. Avec ce coup franc des 35 mètres, il a vu que Baptiste Rennais était avancé et l'ancien Lyonnais donne un avantage plus conséquent au Tourangeaux. 3 buts à 1, ce sera le score final. Tour se donne de l'air et remonte à la 11ème place, tandis que Dijon concède sa 5ème défaite de la saison qui pourrait être handicapante pour leur objectif de la montée.